et salut les carbonoubes et salut les carbofans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme PEGASE. Alors aujourd'hui on finit normalement en apothéose avec le retour de nos petits carbonautes de Duna vers Kerbin. Ils sont maintenant à une dizaine de jours tout au plus de la rencontre avec Kerbin et on va évidemment les mettre en orbite aussi équatoriale que possible à une altitude de 100 km et ensuite en fonction du temps on enverra le vaisseau les rejoindre, le vaisseau navette qu'on a désigné la semaine dernière les rejoindre ou bien on fera ça la semaine prochaine. Voilà alors on va déjà avancer jusqu'au moment où ils vont rentrer dans le SOI voilà ils sont plus très loin ok alors de mémoire on avait mis un réveil donc on va l'annuler on n'en a pas besoin voilà ça fera toujours ça gagner et puis on va le faire avancer pour rentrer dans le SOI histoire de dire qu'on y aille voilà on avait déjà prévu des points de manoeuvre la dernière fois si j'allais me centrer voilà centré sur Kerbin donc on avait des points de manoeuvre qui nous permettent justement si on les réalise correctement de se mettre en orbite équatoriale on avait dû prendre un alors évidemment on a de la chance on peut prendre la mune mais je pense qu'on avait dû prendre un satellite mais c'est pas grave la mune ça marche aussi comme comme point de repère enfin comme orbite de repère pour être équatoriale donc bon on va tout simplement suivre ces ces points là je vais faire un petit sauvegarde en entrant dans le SOI et puis on va s'approcher on va utiliser notre KOS NodeExec alors 178 pour se mettre en orbite et ensuite ici on aura on aura plus que ça je suis étonné que ce soit si peu ah si c'est parce qu'après il faut casser le oui parce que là on a une orbite très excentrique après il faut se remettre en circulaire et là c'est là qu'on va consommer beaucoup de beaucoup de carburant donc évidemment on pourrait faire une rentrée avec freinage atmosphérique le truc c'est que le croiseur est absolument pas prévu pour ça donc on va utiliser le carburant pour lequel il est il est prévu allez un petit run NodeExec je vais quand même vérifier avant que les moteurs sont activés ouais 8 heures de poussée 100% bon normalement le logiciel le remet à 100% ils sont allumés sinon on n'aurait pas les donc tout va bien on va se mettre en prograde histoire de viser où se trouve Kerbine voilà elle est là bas très bien allez run NodeExec 100% de patate ça nous fait 12 secondes de DeltaV c'est bien de poussée pardon allez c'est parti donc là on passe en rétrograde évidemment parce que la poussée sera rétrograde et on s'approche on a l'orbite de la mune Kerbine c'est toujours aussi flippant et on arrive au lever du soleil c'est très beau donc la poussée 30 secondes 20 secondes 15 secondes on redresse le vaisseau 10 secondes 5 4 3 2 1 allumage allez mise en orbite ok ok alors est-ce qu'avec ça on n'est pas trop mal placé on n'est pas trop mal placé l'idée c'est de ne pas rentrer dans le on avait fait exprès de ralentir pour rentrer on est loin de l'orbite de la mune de toute façon le temps qu'on l'atteigne elle aura bougé donc ça c'est plutôt bon ici la manoeuvre on fait juste la recentrer pour être sûr et normalement on devrait avoir justement par rapport à la mune définir comme cible voilà on est de 0,1 on va dire que c'est très suffisant on a une inclinaison de 20 degrés très bien et on devrait avoir une inclinaison de 0,1 par rapport à l'équateur une fois qu'on aura fait notre poussée très bien qui est théoriquement sur le descendant là évidemment les deux ont bougé parce qu'on a fait la manoeuvre mais sinon ici on est au 9 ok et bien il n'y a plus qu'à y aller on va s'approcher ok je voudrais juste avancer ici deux jours ils ne sont plus à deux jours mais voilà la mune s'éloigne donc on est tranquille ok on va se placer sur le nœud de manoeuvre tranquillement et là on va avancer alors on a poussée de 7 secondes donc on va rester à 100% de puissance RUN NOT EXEC le technique doit passer de l'un à l'autre là il ne veut jamais le faire j'aurais aimé retrouver voilà carbine la mune ici on y est on est repéré par l'espace on s'avance tranquillement et on va mettre l'orbite en équatoriale 30 secondes 20 secondes 15 correction de la latitude 10 5 4 3 2 1 allumage très bien bon restons anti normal là le temps de on va voir un petit peu les composantes de l'orbite donc on a un AP très grand ici il faudra qu'on finisse à 100 km mais on fera une petite correction au final l'important c'est les deux inclinaison 0 1 parfait alors ici on va donc ralentir c'est là qu'on va consommer beaucoup de carburant on va revenir à 100 km on ne débute pas beaucoup mais quand on est dans les derniers kilomètres c'est là qu'on consomme énormément parce que le puits de gravité on nous y place alors 101 100 on va essayer d'être précis si on peut voilà très bien ok donc une poussée de 834 il nous reste 1600 on est vraiment serein en terme de carburant mais c'était hors de question qu'il nous en manque et ensuite une fois qu'on sera ici on reviendra au PE et on corrigera les 105 km là voilà alors on va se mettre sur le vétrograde et là la poussée elle est de 49 secondes donc là c'est pareil on va la faire à 100% de puissance cette partie c'est la face obscure on croit que le soleil va se lever je suppose que c'est 1000 plus ici 15 secondes 10 10 5 4 3 2 1 allumage juste au moment où on franchit le terminateur c'est bon c'est beau c'est beau alors là ça freine en basse on voit la baie là qui est devenue drastique marron on prend un GI oui c'est raisonnable on va finir à 2G ok on reste au rétrograde alors alors maintenant notre orbit elle est de 106 pour 99,9 c'est pas mal du tout on va juste remettre un tout petit coup pour descendre la baie on va libérer la on n'a plus besoin de ça on va effacer le ciblage voilà on va se mettre au PE ajouter une manoeuvre et on va descendre légèrement alors j'ai dit légèrement voilà 99 99 99 8 on va pas chipoter trop voilà ce sera très bien comme ça et là c'est 5 mètres secondes on ne dit rien du tout on va avancer ici voilà et là on va mettre un node exec avec 10% 5% 5 voilà ça fera 5 secondes de pousser c'est très bien et ensuite on va lancer notre notre navette pour aller s'accrocher à l'un des deux ports qui est ici sur ici pardon 10 secondes 5 4 3 2 1 allumage toute petite poussée de correction voilà très bien voilà alors maintenant la question c'est quelle orientation on donne au vaisseau parce que ça a du sens de toute façon il va se mettre comme il veut pendant qu'on fera le lancement de l'autre donc on va se mettre en antiradial voilà et on ira chercher donc l'un des deux ports pour s'amarrer avec la navette ok alors retour à la base déjà on va faire une sauvegarde nos petits carvales sont en orbite donc en sécurité centre spatial ok paré au lancement de notre vaisseau alors oui ouvrir oui c'est bien ça voilà je sais plus comment on l'avait appelé un shuttle croiseur d'une ça doit être celui-là mais ça c'est le vaisseau sauvegardé donc ça doit être dans les S shuttle croiseur d'une voilà très gros engin enfin très compact surtout donc là pour mémoire il y avait à vérifier et une chose c'est est-ce qu'on a bien l'antenne parce que la dernière fois il m'avait fait un coup ouais la lantenne elle s'était pas amarrée et puis vous voyez vous donc évidemment on avait des petits soucis sinon on a la version avec elette il y a bien les parachutes à bord il y a les petites purges si jamais il y a nécessité les carburants sont fermés très bien et on a le RCS nécessaire bon je pense qu'on est dans ce qui est des conditions de lancement donc on va le lancer on va attendre le bon moment bien sûr le bon moment c'est quand le croiseur passe quasiment à la verticale on puisse le rattraper on va lancer à 95 km donc définir comme cible voilà il est exactement à l'opposé très bien on va attendre qu'il arrive on va se centrer sur carbine on va attendre qu'il arrive donc on va accélérer le temps tout simplement un peu plus que ça voilà du coup on en sera au début de la journée ce qui est une bonne chose voilà moi j'ai mon habitude de lancer quand il arrive à peu près à la verticale de la corne à peu près maintenant voilà donc alors l'étage à mettre en orbite c'est 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 celui-là donc c'est l'étage 1 l'altitude on va dire 95 km histoire d'être un petit peu plus rapide que lui 95 ok évidemment clinaison 0 bah c'est parti lancement allumage décollage donc on va dire on va dire qu'il faut que on va dire qu'il va y a un petit peu il faut qu'il faut qu'il faut Magnifique croiseur, avec cette petite capsule navette. Là on arrive aux 400 degrés. C'est pas totalement optimal, mais franchement pas loin. Nos incertitudes de décrochage des pinces prêts au décollage, c'est correct. Alors, on est à 318 ISP, on doit finir à 320. 319, le soleil se lève, c'est beau. Et on va décrocher le premier étage. Voilà, à l'image, 319. 320, ça va être très suffisant. Voilà, on est à 320 ISP. Un très bon rendement. Ici, notre AP est de 43 kilomètres pour l'instant. Et on voit que le croiseur passe devant, ce qui est logique, puisqu'on veut le rattraper. Donc ça, c'est très bien. On quitte l'atmosphère. 7, 8, 9, 10, 11, 15, voilà. OK. Donc ça, c'est l'intersection. Ça, c'est la position de la scie, qui nous aura bien dépassé. Ce qui est super. C'est bien ce qu'on veut. Maintenant, on va monter en balistique. Se débarrasser de la coiffe. Éjection, bluff. Très bien. Et circularisation. 460, 701. Là aussi, on n'a pas optimisé. On n'a pas mégoté sur le carburant. C'est pas très grave. Allez, pousser dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Et on circularise. Très bien. Bon, on voit qu'on n'est pas si mal, là. Je ne sais pas quel est le 49 km. C'est plutôt bien. Alors. Déjà, on va mettre un peu de SAS. On va rester pro-grade. Alors, pas pro-grade cible, mais pro-grade orbite. On a une éjection à faire, monsieur. Voilà la cible. Donc, l'éjection va forcément nous faire monter un peu en altitude. On va faire pousser la P, là. On va la faire tout de suite. On va gagner 1 ou 2 km. C'est pas transcendant. Alors, ensuite, ici, on va remettre l'orientation du point de contrôle par défaut. Bien sûr. Ça, c'est très important. Et on va ouvrir les réservoirs. Tac, tac. Le troisième. Parfait. Alors, maintenant, on va pouvoir... Donc, là, déjà, on voit qu'on a bien le contrôle. C'est quand même un peu rassurant. Alors, pour le principe, on va éclairer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... Evidemment, ça nous a un peu perturbé. Ah, ici, on voit qu'on est vachement bien. Enfin, à 70 km, mais c'est plutôt bien. Au niveau de l'angle, 0,2. Quasiment rien. Alors, ici, si on pousse un peu, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est vrai. Il faut le rattraper. Du coup, on perd... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? De quoi ? Doucement. Alors, c'est peut-être plutôt dès maintenant qu'il faudrait faire le battle. Si je pousse... Bon, alors, on l'a fait... On l'a fait plus tard. On l'a fait plus tard. Là, ça diminue. On l'a fait plus tard. Et là, ça a vraiment... Bon, ça diminue lui aussi. A un autre moment... Ça va se passer par ici, ça va nous coûter une dizaine de mètres par seconde et ce sera au début de la journée donc la barrage sera en plein jour. C'est parfait ça, c'est pas très étonnant. Ce que je voudrais c'est ça, tu veux bien me donner les kilomètres, voilà merci. Donc là si on en a un petit peu comme ça, est-ce que c'est un meilleur ou pas ? Pas du tout, ça fait juste bouger un peu le tas donc ça n'a pas tellement d'importance. On va se contenter de ça et puis on fera une approche. Donc on a toute la journée, toute la demi-tour, on va se contenter de ça. Ce sera très bien. Voilà, donc on fait un trois quarts de tour et ensuite on fait une poussée qui nous fera faire un tour de plus et on aura la journée pour s'amarrer. Bon, c'est pas mal. Alors, avançons ici déjà. Hop là. Ensuite on va se mettre sur l'œuvre. Et alors là, une seconde. Donc on va en faire 25% pour faire quatre secondes. NodeExec 25. C'est parti. Sur quoi ? Il me semble qu'on a envie de la cible. Oui, elle est là. Allez, 15 secondes. Allumage Alors on va se mettre en tir radial pour l'instant Donc ici on est à 3,7 km Et on sera à 10 mètres secondes Très bien On va passer maintenant en cible Rétrograde Et on va avancer ici Ok Dans 20 secondes Alors à 10 secondes je vais commencer à freiner 2,1,10 On commence à freiner Et on va sur la cible maintenant Et on va l'approcher A peu près 3 mètres secondes Un peu plus quand on est loin 4,5 mètres par seconde Voilà Ce sera pas mal Et maintenant on active les RCS Pour se mettre Sur Le prograde Sur la cible Voilà Alors ça nous a ralenti On va arriver dessus 0 mètres secondes Et là c'est parce qu'on est encore Très très loin d'avoir fait la bonne La bonne correction Alors on n'avance presque plus Donc on va en mettre un petit coup de poussée 4,3,4 mètres secondes Ça ne va pas être facile facile à aller dessus Où est-ce qu'elle est la cible ? Elle est là pourtant On manque de la patate C'est ça On manque de la patate Bah on n'arrive pas à l'attraper Alors je pense que c'est au niveau PE Ah oui C'est pour ça On tombe à chaque fois Allez on va se mettre prograde On va carrément pousser un peu Je pense qu'on va se payer un tour de plus La paix là Tout est au même endroit Apoastre Voilà 99 Allez on va en mettre encore un petit peu Très bien Ok En partant de là Ici on est à 4 km Donc si on fait un autre manœuvre Au niveau du 2 ici Et puis on va en mettre encore un petit peu On va en mettre encore un petit peu Et puis on va en mettre encore un petit peu Voilà, il a carrément disparu, qu'est-ce que c'est que ce délire, voilà, à la vue de l'aide comme ça, c'est pas terrible, j'avoue qu'on aurait pu faire mieux comme approche. Bon, ben je suis pas très satisfait du truc, c'est que je suis tellement prêt que je n'arrive pas à savoir s'il faut que je fasse du prograde ou du rétrograde, c'est ça qu'ils m'ont dit, actuellement, je suis à 4 km. Non mais là je fais n'importe quoi, ok, bon, et ben je fais n'importe quoi, partir de là, on va rester sur l'approche dingue, qui consiste à se mettre sur le pro cible. Bon. 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 je vais recorrigé jusqu'à ce que j'ai très peur de consommer tout le carburant, je ne sais même Je ne sais pas si je vais bouger quelque chose là. C'est une catastrophe. Les modernes vols, il en reste encore pas mal. C'est pas fou ça. J'ai l'impression que je suis en train de m'éloigner de l'asile. Ouais, c'est ça. On va y aller là où évidemment. On a plein de carburant. On va faire ça très beau. Ça va peut-être passer quand même. Là, c'est que là, je descends terriblement. Mais au moins, j'arrive à 1800 mètres de la cible. OK. Il va peut-être falloir penser à freiner. J'ai accepté d'être à 3500 mètres, mais c'était une erreur. Il faudrait que je sois beaucoup plus près que ça. On va se remettre possible. On va recommencer. Et là, on va peut-être réussir à corriger. Corriger l'approche. 300 mètres. Ça sera pas mal, ça. Ouais. Fallait mettre un gros, gros coup de correction. Réussir à faire quelque chose. Bon. Eh bien, on a fait des approches qui étaient autrement plus sympathiques. Enfin bon. Et là, 100 mètres. Très bien. Regardez ça. Très trop gras de cible. Et on freinera au bon moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de rendez-vous. Et là, je vois que je me suis laissé un peu dépasser. C'est parti. Voilà. Bien. On va essayer de ne pas percuter les panneaux solaires, ça serait sympa. Et on va tranquillement finir sur le RCS, tel que j'aurai la certitude qu'on ne va pas percuter. Je pense qu'on va passer au-dessus. Tout juste. Ok. On l'a effacé. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ok. On finit par y arriver. Donc on va définir ça comme cible. Ok. Ok. Ici, on va faire CTRL ici. Voilà. Et on va sortir le système d'amaroche. sur le mètre dans le bon sens. Hop. Ok. Et alors exceptionnellement, la rotation se fait avec la pointe en bas. Parce que c'est comme ça qu'on aura ce côté-là et pas le fût qui sera en théorie. Je me trompe peut-être. Il faudrait se mettre quelque chose comme ça. Bon. On va voir au dernier moment. En ce temps, il y avait un coup de RCS. Non. C'est pas ça. C'est ça que je veux. Voilà. Et puis, un petit coup d'argent histoire de dire qu'on progresse beaucoup trop vite. Voilà. Attention. Attention, pas percuter. Ce serait dommage. Hop, 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 hop. Doucement. C'est chaud, hein. Ouais, l'angle est bizarre, tant pis, tant pis, alors, petite poussée vers l'avant, et la marge, parfait, et ben, effectivement, ça n'a pas été sans mal, très bien, alors, maintenant, on fait, avant toute chose, une sauvegarde, ça, c'est indispensable, ensuite, ici, on va récupérer toute la science, tout récolter, et il y en a. Ensuite, on va passer l'équipage. Dans le vaisseau. Transférer l'équipage. Voilà. Voilà. Il doit rester ici. Tout le petit monde dedans. Voilà. Bon, c'est un panneau solaire. Normalement, ici, il n'y en a plus. Il doit rester là, en cabine. Oui. Un. Hop. Heureusement que ça s'affiche en rouge quand c'est complet. Voilà. Voilà. Ici, je pense qu'il doit y avoir le pilote. Valentina. La dernière a quitté le vaisseau. Donc, ici, aucun équipage présent. Ici. Aucun équipage présent. Ici. Pareil. Ici. Pareil. Ici. Ok. Et il nous reste le dernier. C'est juste un check. Parfait. Donc, maintenant, tout le monde est à bord. Petite sauvegarde. On a la science. On a les carnotes. Donc, maintenant, on va se séparer. Désapparer. Hop là. Voilà. On va reprendre la main sur le vaisseau. Un petit contrôleur ici. Un peu de SAS. Un peu de RCS pour s'éloigner. Chouf. Chouf. Voilà. Sans tout casser. De préférence. Et normalement, à bord, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Et douze carnotes. Tout le monde est à bord. La science est à bord aussi. Donc, le croiseur peut rester en orbite. Et nous, on va redescendre. Voilà. On s'évole du croiseur. Donc, on y est. On va éteindre la lumière. On va oublier les panneaux solaires. On va le mettre en hibernation. Voilà. Ok. Et on va le placer en antiradial dès qu'on sera un peu éveillé. Voilà. C'est chouette. Donc, ensuite, on reprend la main dessus. Et on se met en rétrograde. Voilà. C'est là qu'on réactive la trajectorie. Je ne sais jamais si c'est en vol. Non, ce n'est pas en vol. C'est complet. Pour tout voir. Voilà. Et on avait dit qu'on essaierait de se poser dans l'eau. Mais pas très loin du KSC. On va profiter d'arriver sur la paix. Pour descendre. Ici. Voilà. Mais évidemment. On va descendre. En rétrograde. Oui. En rétrograde. Alors, c'est là que je ne sais jamais. Déjà, on va déployer. Je ne sais pas pourquoi elle me l'affiche quand même. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas. Je n'ai pas dit en vol. Voilà. On va déployer le bouclier. pour avoir la forme. Voilà. Là, je suis rétrograde. Donc, c'est prograde que je vais poser. Tchac. Et du coup, ça fait une grosse différence évidemment. Je redonne un petit peu de prograde. Voilà. Là, on va se poser. Tout bien comme il faut. Si je passe rétrograde, ça nous fait poser un peu plus loin. Donc, la différence n'est pas considérable. Donc, c'est bien ça. Et ça nous fait 34 ms de delta B. OK. Bon. Et bien. Voilà. On va aller se mettre dessus. Du haut de combustion, 6 secondes. Parfait. KOS. Là, on va faire. Run. Node.exec. Voilà. C'est parti. On va pas oublier d'activer les parachutes. 15 secondes. 15 secondes. 2. 1. Allumage. Un. 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 on devrait se mettre pour grade de surface voilà donc confirmer que c'est bien pour grade de la descente et normalement on devrait arriver où il y a la croix il n'y a plus qu'à voir si c'est le cas on va avancer ici hop on va avancer jusque là voilà ça confirme bien que c'est ici que ça va se passer ok donc je disais on active les parachutes voilà et on tient prêt la purge si jamais le et on purge tout le vaisseau voilà si jamais le déploiement de parachutes donner une vitesse de descente trop élevée une fois qu'ils seront déployés on purgerait une fois sous voile retour des carbonautes sur Kerbin avec un peu de chance ça se passe bien donc là on est bien sur face voilà je pense qu'on a fait tout bien donc on va accélérer un petit peu au début tant qu'on se maintient progrès de surface ici après on ralentira plus donc là le bouclier commence à chauffer ce qui est tout à fait normal la P descend et donc maintenant le P aussi bien sûr donc là c'est sûr on se pose la question c'est à quelle vitesse petit carbonautes qui ont passé un temps assez incroyable je sais pas si on voit le temps de la mission là dessus non parce que ça correspond au temps décomposé donc par le croiseur par la navette tout ça on va pas le voir mais je pense que ça fait plus de deux ans allez on est à moins de 2 km on commence à sentir un peu léger 0,5G on va passer en vitesse 1 c'est là qu'on se pose en théorie entre les îles là et le KSC 1G on est toujours là où c'est prévu on arrive à 2G ça bascule bon ça tient qu'ils allaient tout leur travail 2G2 2G5 ouais ça se passe plutôt bien on va pas que ça bascule beaucoup plus voilà on va peut-être monter à 3G non on reste à 2G5 ça commence à descendre ok 520 secondes ah si ça prenne encore 2,8 ça ferait encore beaucoup le truc c'est que on va bien se poser dans l'eau porte à vue on aura pas beaucoup de chemin à faire pour venir récupérer les carbales voilà on est à 1G maintenant donc tout est nominal les parachutes sortent on va purger parce que c'est pas la peine de garder les carburants rien voilà purger effectué donc là il n'y a plus qu'à voir à quelle vitesse ça va atterrir ouais c'est décembre je ne sais plus à combien j'ai dit qu'il fallait qu'il s'ouvre je crois que c'est à 1500 mètres je vais regarder ça pour être sûr 1000 mètres ok allez suspense la base est là 70 mètres secondes c'est beaucoup évidemment donc là ils vont prendre des géo freinages ouverture des parachutes 4,5 4G ça va c'est raisonnable on descend à 9 mètres secondes c'est bien beaucoup mais c'est pas 10 normalement on devrait toucher l'eau sans tout casser bravo les ingénieurs bien travailler il est sans dernier mètre on est à moins de 9 mètres secondes normalement on casse rien super voilà et ce bouclier remplit parfaitement son petit rôle de flotteur donc c'est impeccable je crois que c'est radial là-dessus je ne me trompe pas ouais c'est ça et il n'y a plus qu'à récupérer les carbonotes et la science alors non c'est pas ça c'est là où ça se passe récupérer le vaisseau voilà et là attention c'est l'apothéose les confettis tout ça les héros sont de retour 15 595 points de science pardon 10 656.5 points de science mais on avait déjà 5000 de réserve voilà mission lunienne parfaitement accomplie on a même récupéré un peu de matos tout le monde est au moins 3 étoiles voire 4 pour certains super et ben voilà je pense qu'on peut dire que le programme Pegas va s'arrêter là l'avenir alors je vais peut-être faire un dernier dernière mission qui consisterait à effacer l'échec sur Joule quand on a voulu se poser sur Lace et qu'on n'avait pas des contrôles donc on va peut-être faire une dernière mission de cet ordre là voilà l'avenir c'est donc autre chose que le programme Pegas je voudrais faire la mission du Nas Sample Return celle que les terriens n'arrivent pas à faire depuis maintenant des dizaines d'années l'idée c'est de poser un petit robot sur du Nas de récupérer des échantillons de les renvoyer dans l'espace d'avoir un vaisseau de capture des échantillons et de retourner sur sur Kirby voilà les échantillons en question donc je vais faire cette mission là voilà après on verra j'ai pas plus d'idées pour l'instant mais on va sûrement trouver ok bon là dessus ça fait quand même une heure d'enregistrement donc il y a de quoi se faire plaisir désolé pour le cafouillage au début l'amarrage là je me suis vraiment raté ça c'est un moment que j'avais pas fait aussi mal mais bon on y est arrivé c'est l'essentiel donc je remets l'interdue de Pegas pour faire apparaître comme d'habitude le petit logo abonnez-vous et la playlist et je vous dis à bientôt d'ici là portez-vous bien allez ciao